Salut à tous c'est DS pour une vidéo sur ruse en 1v1 avec un russe de chaque côté entre Maître Poil que beaucoup d'entre vous doivent connaître puisque c'est un membre des CPC et qui est très actif sur ruse et en face de lui un joueur qui s'appelle Fancy Little Cupcake qui est un joueur a priori aussi très actif sur la communauté ruse anglaise 1v1 russe avec un match miroir extrêmement intéressant que je vous invite immédiatement à regarder et à suivre mes commentaires déjà je vais commenter en direct puisque je n'ai pas regardé le match encore j'aime bien en général commenter en direct et l'idée c'est de voir un peu ce que chacun va faire parce qu'en général avec des ruses on a tendance à dire qu'il est bon de partir avec une caserne et donc là qu'est ce que l'on constate que Maître Poil part sur décryptage blitz Fancy part sur décryptage il n'a pas mis de blitz donc il va arriver a priori un poil plus tard que l'autre un poil c'est le cas de le dire alors qu'est ce qu'on a on part sur un dépôt du côté de Maître Poil on part sur un dépôt du côté de Fancy donc là c'est vraiment de toute façon le côté symétrique était assez voulu donc là une caserne qui va débarquer ici a priori là c'est un bâtiment alors qu'est ce qu'on a ici sûrement un bunker voilà c'est ça on a une position d'artillerie on a une position d'artillerie alors deux positions d'artillerie et une caserne alors sûrement une autre caserne aussi plus proche alors non il cherche pas à faire une autre caserne chez lui pour upgrader l'infanterie et de l'autre côté en fait on va partir sur une caserne j'ai cru voir et également sur une base de blindés donc là on a quand même Maître Poil qui est parti sur un deuxième dépôt on a Fancy qui est parti sur également un deuxième dépôt entre temps sûrement un troisième qui va débarquer ici et donc la position d'artillerie qui ont été construites de la part de Fancy et Maître Poil qui est parti plutôt sur des blindés légers T26 et qui est en train de développer l'infanterie on voit que la caserne clignote ici ça signifie clairement qu'il est en train de développer l'infanterie alors là j'avais dit que c'était un camion mais non en fait c'est un camion de dépôt non c'est une caserne qui va aller construire par ici voilà donc le camion avance tranquillement vers la caserne pendant que les T26 avancent au contact de la base d'antichars et la base d'infanterie alors là en fait c'est une partie assez intéressante parce que, tiens on voit que Maître Poil est obligé de mettre un camouflage parce que en gros il se cherche quoi il y en a un qui fait des chars, l'autre qui fait de l'antichars il y en a un qui fait de l'artillerie c'est assez marrant à regarder alors là par contre lui il a plus de reconnaissance notre ami Fancy donc il voit plus les chars adverses et on voit que les T26 se dirigent vers la caserne qui sont là-bas en attendant qu'est-ce qui se passe de l'autre côté donc on a toujours un dépôt, deux dépôts contre, attention, hop un dépôt, deux dépôts également qu'est-ce qu'on a ici ? on a les guardias donc ouais on voyait bien que tout à l'heure que Maître Poil était en train de développer les guardias puisque la caserne ne sortait aucune unité ni reco ni rien quoi que c'est elle a sorti quand même une reco mais elle sortait pas d'unité rapidement et comme elle clignotait c'est qu'il y avait une recherche en cours de l'autre côté donc on a une caserne et on a de l'anti-char et des chars et de l'infanterie je dirais que pour l'instant l'avantage serait plutôt à Fancy puisqu'il a le nécessaire pour lutter contre Maître Poil mais voyons comment Maître Poil va réagir alors on voit que là il y a un camion qui sort pour l'instant encore indéterminé toujours deux dépôts de chaque côté personne ne cherche à en faire plus un petit avantage pour Maître Poil tout de même grâce à la destruction des deux bunkers ici même si les bunkers ont tiré ils n'ont pas fait de dégâts je suis assez étonné j'aurais cru qu'avec les impacts ça aurait au moins touché quelques camions mais même pas donc là on a 40 à 0 victoire totale pour Maître Poil bon 40 à 0 ça veut rien dire l'infanterie là-haut peut-être silence radio alors même pas non elle est déjà sortie elle est dans la ville donc là il maîtrise la ville de ce côté là il pourrait maîtriser la ville de ce côté là alors on sait pas trop alors je pense que comme ils étaient partis avec peu de dépôts il se retrouve un petit peu à la limite niveau économie donc là on voit clairement que Maître Poil est en train de sortir un peu d'infanterie une reconnaissance ils ont deux dépôts actuellement et le troisième qui sort de l'autre côté on voit que Fancy est en train de faire exactement la même chose c'est à dire le troisième dépôt qui va arriver sous peu et il continue à sortir dans l'infanterie ici pour j'aurais plutôt pensé pour aller dans la ville mais même pas elle est un petit peu perdue son guardia donc là des guardia des deux côtés reconnaissance BA11 des deux côtés quelques chars quelques anti-chars donc vraiment une partie j'ai envie de dire équilibrée même si pour l'instant Fancy est un petit peu plus avantagée du fait d'avoir ses anti-chars qui sont quand même relativement plus puissants face à ses chars donc avec une portée de 450 mètres et si on regarde du côté de chez voilà une portée de 250 mètres donc clairement il y a un gros désavantage pour Maître Poil mais Maître Poil n'a pas dit son dernier mot j'en suis certain donc là on voit un, deux, trois dépôts sûrement un quatrième dépôt qui va se construire ici qu'est-ce que fait notre ami Fancy ? lui il ne fait pour l'instant que trois dépôts il se maintient avec ça on a un petit peu d'infanterie qui se groupe là-haut dans la ville quelques BA11 aussi c'est pas mal et là on voit clairement si on éloigne on voit clairement que la ligne de combat est en train de se mettre en place chacun se regarde dans le blanc des yeux et pour l'instant il ne se passe pas grand chose aucune surprise en fait je vais tourner un petit peu voilà on va se mettre de l'autre côté je vais tourner un petit peu pour qu'on ait un peu plus de combat parce que comme il y a la caserne ici je pense qu'il va y avoir peut-être un peu plus de choses qui va se passer alors la BA11 qui sort avec les T26 qui ne vont pas être à portée on ne voit jamais les portées c'est dommage mais en tout cas les pas à portée un petit peu d'infanterie qui se masse encore ici là-bas toujours rien donc personne ne porte rien de ce côté-là toujours trois dépôts d'un côté quatre de l'autre donc là je dirais que Maître Poil est en train de prendre légèrement l'avantage en plus de ça il stagne face à son adversaire on voit que la ligne de front est en train de bouger légèrement vers Maître Poil donc là on rentre dans la moitié de terrain de Maître Poil qui pour l'instant laisse venir parce qu'il a une pile relativement importante et surtout il a quelques chars alors voilà le truc c'est que même un seul anti-char ça peut faire très très mal mais dès l'instant que l'infanterie va arriver au contact l'anti-char va être détruit assez rapidement alors là on voit les chars qui tiennent pour l'instant le choc grâce au FANA mais le Fancy a mis une terreur pour annuler plus ou moins les effets du FAN l'anti-char a été détruit l'infanterie est en train de se littéralement se faire détruire mais on a encore les chars ici qui sont alors qui sont avantagés non parce qu'ici encore un anti-char donc ouais clairement là c'est le Fancy qui est en train de reprendre le dessus même si niveau points on voit que Maître Poil a fait un petit peu plus de dégâts sur ce coup là 5 points seulement c'est pas énorme voilà donc là encore une fois on voit que le milieu de carte est pris alors 3 dépôts d'un côté toujours 4 de l'autre avec un 4ème qui va bientôt être capturé capturé ou plutôt détruit moi je dis souvent qu'il vaut mieux détruire un dépôt qui est plus chez l'ennemi parce que le capturer ça vous devrait dire le laisser à l'adversaire plus tard donc le mieux c'est de le capturer on va voir ce qu'il fait mais à mon avis il va le détruire voilà on voit que ses unités se calent alors l'idée c'est de mettre les unités dans le cercle blanc pour pouvoir le détruire donc là on voit qu'elles se mettent à peu près dans le cercle blanc et là avec des grenades grenade grenade 33 sur les bâtiments donc ça va aller relativement vite voilà donc ça il est détruit on se retrouve donc à 3 dépôts d'un côté 3 dépôts de l'autre avec ici un camion qui part je sais pas du tout où on va regarder après Maître Poil qui se réveille un petit peu en renvoyant de l'infanterie pour contrer les guardias adverses donc là on a un jeu à peu près équilibré alors attention à ces deux infanteries qui avancent sur la gauche là elle pourrait faire très très mal à Maître Poil qui sort un camion sûrement en fait les russes n'ont pas grand chose niveau bunker mais ah bah il sort carrément une caserne oui de toute façon je pense qu'il avait il n'avait pas mieux à faire donc là il peut sortir quelques guardias et il est bon puisqu'en plus il a une BA11 juste à côté donc il voit ses adversaires qu'est-ce qui se passe donc on a alors là ça c'est une belle tentative de Maître Poil qui va tenter de prendre la ville tant qu'il n'y a personne dedans malheureusement l'infanterie russe étant ce qu'elle est elle sort très très vite et FNC il a le temps de sortir quasiment une pile équivalente en quelques secondes de l'autre côté pareil on voit que l'infanterie va aller anéantir les quelques guardias de FNC qui restent le camion ici qui avance alors oh là le camion ici qui avance qui va peut-être tenter de construire une caserne par là au milieu on voit que Maître Poil tente d'avancer face à son adversaire qui pour l'instant a un petit peu d'infanterie et un petit peu d'anti-char donc l'anti-char ne tirant pas sur l'infanterie Maître Poil avec le peu qu'il a il a le dessus et on voit ici que Maître Poil a développé les T-34 alors ça c'est très intéressant parce que les T-34 quand même ont l'avantage de tirer combien 350 mètres bon on n'est pas on n'est pas encore sur des distances très très importantes mais face à de l'anti-char léger il a des chances de pouvoir prendre le dessus surtout qu'il a amassé une belle pile d'infanterie donc là le FNC est repassé devant pour 20 points il y a une caserne ici qui était déjà là et on a normalement un autre camion qui était parti alors je ne sais pas où il est passé ah mais c'était un dépôt en fait il était venu chercher ce dépôt là donc voilà le FNC il est reparti sur 4 dépôts il a repris un 4ème dépôt ça c'est un point qui est extrêmement important aussi lorsque vous faites des parties c'est de toujours penser à relancer des dépôts au cours de la partie pour ne pas tomber en rate d'argent tout simplement on voit qu'il reste encore un petit peu d'argent 80 dollars par exemple dans celui-ci mais c'est vraiment très peu et ça a tendance à partir très vite ok donc là on a 4 dépôts du côté de Maître Poil donc celui-ci il l'a reconstruit il a eu intérêt parce qu'il était quasiment plein et de l'autre côté également 4 dépôts pour FNC au milieu ça se regarde dans le blanc des yeux pour l'instant il ne se passe pas grand chose on voit que les chars ici les T-34 sont en train de partir un petit peu en déroute avec toujours un FANA de la part de Maître Poil pour forcer ses unités à rentrer et ne pas reculer face à l'ennemi et un Blitz pour rentrer encore plus vite qui n'est pas encore sur la zone attention ces chars vont rentrer dans la zone de Blitz et c'est chose faite dans voilà ça y est ils sont dedans donc là ils vont quand même reculer beaucoup plus vite et on voit que FNC est en train de prendre le dessus quand même parce qu'il tente une attaque par deux côtés donc ça c'est là le gros avantage de l'infanterie c'est de pouvoir l'amener au combat assez facilement par plusieurs fronts donc là clairement en attaquant par deux fronts il pouvait essayer d'enfoncer les lignes ennemies mais Maître Poil n'a pas dit son dernier mot puisque ses T-34 étaient rentrés gentiment à la maison son infanterie était suffisamment massée pour lancer une contre-offensive et on a vu qu'il a fait des issues 122 donc de l'artillerie blindée pour essayer de détruire un petit peu l'anti-char léger de son adversaire donc voyons voir comment son adversaire va réagir à priori la destruction de enfin la mise en place d'artillerie va obliger son adversaire peut-être à passer sur de l'anti-char lourd blindé mais c'est pas encore garanti toujours 4 dépôts de ce côté là Fancy qui ne tente pas de prendre celui-ci qui a pris l'autre là-bas c'est un petit peu étrange celui-ci c'est peut-être un peu plus facile à prendre et un peu moins dangereux à tenir en plus il avait l'infanterie il pouvait toujours venir la mettre dans cette ville et Maître Poil qui tourne toujours sur 4 dépôts actuellement avec on voit ici Fancy qui tente de balancer un petit peu d'infanterie sur les flancs pour dérouter son adversaire Maître Poil qui est quand même relativement groupé depuis le début tandis que Fancy passe un peu sur les ah voilà ce que je disais tout à l'heure chasseur de chars SU-85 c'était prévisible puisque comme j'ai dit de l'artillerie et des chars il valait mieux passer sur de l'anti-char blindé alors c'est toujours bon d'avoir un petit peu des deux c'est à dire de l'anti-char blindé et de l'anti-char léger pour pouvoir se mettre dans tout ce qui est petite forêt vous voyez ici il y a une petite forêt vous mettez un anti-char et l'adversaire n'y voit que du feu à moins qu'il ait une reconnaissance mais souvent on a tendance à ne pas amener ces reconnaissances assez en avant et on a tendance à envoyer d'abord ses chars ou son infanterie quoique l'infanterie on s'en fiche un peu dans ce cas là les T-34 qui avancent vers les 3 pauvres infanteries a groupé avec une B-A-1 ça c'est plutôt bien fait un peu d'infanterie qui va aussi venir à leur rencontre donc les villes qui sont pour l'instant tenus ici et on va dire plus ou moins tenus ici Maître Poil qui reste toujours groupé au milieu qui ne cherche pas du tout à tenter de prendre la tête sur son adversaire alors là on voit l'artillerie qui a tendance à tirer automatiquement se met à tirer sur le chasseur de chars SU-85 ce qui ne sert quasiment à rien parce qu'en dégâts ça fait en blindage 3 on fait du 1 de dégâts sur du blindage 3 donc autant dire qu'on ne fait rien du tout les T-34 qui ont anéanti ici donc les Guardia toujours 4 dépôts pour Maître Poil toujours 4 dépôts ici pour Fancy alors je suis étonné qu'il n'ait pas pris ce dépôt ah si alors on a un de ces camions qui est en train de partir pour aller prendre ce dépôt je me disais aussi que c'était assez étonnant qu'il n'ait pas fait plus tôt voilà donc ce que je disais tout à l'heure l'idée c'est vraiment de prendre de l'argent régulièrement donc là il voit que ses dépôts arrivent un petit peu à terme il rebalance un dépôt maintenant qu'il a un petit peu d'argent de côté Maître Poil ce train là va se retrouver en infériorité d'argent parce qu'il tourne toujours sur 4 dépôts et en face son adversaire va bientôt tourner voilà à 5 dépôts alors 4 contre 5 ça fait quand même une grosse différence surtout sur le long terme là toujours Fancy qui met un peu la pression sur son adversaire en passant par les flancs donc tout à l'heure il a attaqué sur le flanc droit obligeant la T-34 à dérouter un peu pareil là il passe sur le flanc gauche avec de l'infanterie pour obliger son adversaire je suppose à s'adapter et voilà donc là on a Maître Poil qui avait une grosse pile au milieu qui est en train de de foncer sur son adversaire alors il a de l'infanterie donc des guardias dans le tas il a aussi je crois des T-34 qui doivent traîner voilà il en a quelques-uns BA-11 qui sont aussi perdus dans le tas et l'artillerie qui est bah non l'artillerie qui est pas là ah il a sorti des Pouchkas tiens ça c'est intéressant qu'est-ce que va faire notre ami Fancy en face pour l'instant il réagit pas trop mais les Pouchkas pourraient venir détruire toute cette zone là et c'est ce qui est en train de se passer donc là en fait Maître Poil tente de mettre la pression à son adversaire en le repoussant en quelque sorte mais surtout va mettre la pression à son adversaire en l'obligeant sûrement à utiliser une ruse pour protéger alors même pas la réaction de de Fancy c'est d'avoir fait une base d'artillerie et des Pouchkas également alors les Pouchkas c'est quand même une unité qui coûte qui coûte 40 dollars donc il faut il vaut mieux être sûr quand on les fait donc on en a 2 contre 2 les 2 qui sont ici qui sont en train de tirer dessus plus les 2 en face alors là ça va donner un duel assez intéressant je pense que là le Maître Poil ce qu'il cherche à faire c'est alors il tente de prendre la ville ici avec un petit peu d'appui des Pouchkas qui ont tiré un petit peu il a réussi à prendre la ville je crois et là il est il est il est et non il est pas encore dedans donc dommage son attaque ici est un petit peu foré alors on va peut-être avoir une contre-offensive surtout qu'au milieu on voit que ça tiraille pas mal donc l'infanterie ici de Fancy qui est un petit peu trop à droite c'est dommage et les antichars qui sont beaucoup trop loin l'antichars léger qui commence à dérouter puisqu'il n'y a plus d'infanterie pour tenir l'antichars lourd qui va être dérouté aussi puisque l'infanterie il ne peut pas tirer dessus donc là dans l'absolu il aurait fallu de l'infanterie pour réagir mais les Pouchkas ont détruit la caserne donc là en fait Fancy il est clairement en train de se faire marcher dessus puisque à ce moment là il n'a plus de caserne suffisamment proche pour réagir face à l'attaque de Maître Poil et Maître Poil continue le forcing avec donc toujours des T-34 toujours de la Guardia et surtout cet appui alors là on a vu oh là j'ai pas compris ce qui s'est passé on a les deux Pouchkas qui ont été détruits alors sûrement par les Pouchkas qui sont ici ouais il y a de fortes chances c'est dommage mais bon les Pouchkas ont quand même fait un bon travail dans l'ensemble ils ont détruit la base d'antichars et la caserne donc bon rentabilité c'est pas très intéressant mais c'est surtout le fait de pouvoir mettre la pression à son adversaire voilà donc là on continue à voir les T-34 qui poussent avec beaucoup d'antichars devant quand même alors c'est pas dit que ça passe l'infanterie de Fancy qui est en train de ressortir et là peut-être un bunker une base d'antichars une base d'antichars bon en tout cas là mettre au poil a vraiment pris les devants au niveau point puisqu'il est à 600 face à 400 quelques infanteries bien placées bon là Fancy est obligé de ressortir de l'infanterie alors il est peut-être sous silence radio il a un petit peu d'infanterie ici il est obligé de ressortir un peu d'infanterie pour tenir il a un petit peu de Pouchkas quelques antichars un peu d'infanterie bon on voit que le front ne bouge pas énormément en fait c'est je t'attaque tu m'attaques nous nous attaquons et là pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire alors une deuxième caserne qui est tombée détruite par je pense pas que soit les Pouchkas il n'avait pas dû en refaire par sûrement les issues et oui voilà c'était par les issues qui sont ici c'est plutôt bien fait parce que les Pouchkas je pense que sur le long terme c'était pas très intéressant il valait mieux les sortir par surprise pour attaquer l'adversaire et détruire des bâtiments mais après sur le long terme une fois que l'adversaire sait que tu en as c'est pas forcément évident de les garder en vie longtemps le milieu ça commence à prendre forme aussi on voit donc les Pouchkas alors là les Pouchkas par contre font très mal et mettre au poil et pas sous camouflage alors voilà il vient juste de le mettre un instant la première salve risque de faire relativement mal ça va encore alors qu'est-ce qu'on a ici on a toujours dans l'infanterie 2 mètres au poil qui est sur le côté gauche milieu toujours les issues qui artillent les Pouchkas aussi qui continuent d'artiller donc il y a à mettre à mal l'infanterie donc là au milieu c'est un petit peu le carnage mais bon il se passe plus grand chose sur les flancs là ce flanc là il est tenu je pense qu'il se passera rien de l'autre côté plus ou moins tenu donc on a quand même Fancy qui tente des choses et qui prend les villes face à mettre au poil qui tendance à plutôt rester groupé donc là bon la partie je l'ai pas mise en accéléré mais ça aura peut-être été bien de l'accélérer un petit peu parce que là clairement c'est de l'affront c'est de l'affront de face il se passe plus grand chose comme j'ai dit c'est que tu m'attaques je t'attaque l'artillerie d'un côté les anti-chars de l'autre l'infanterie de l'autre c'est le problème des russes c'est que c'est vraiment deux nations qui sont à l'aise surtout sur l'infanterie un petit peu l'artillerie et les chars mais là je suis étonné ils auraient peut-être pu partir sur de l'aviation mais bon ça coûte relativement cher mais une bonne surprise sur l'adversaire avec un bon véhicule un bon aéroport et quelques bombardiers ça aurait pu faire sacrément de dégâts surtout avec le groupe de bâtiments qui sont ici alors ça c'est souvent une erreur c'est de grouper les bâtiments ah j'avais pas fait attention tout à l'heure donc on a maître au poil qui commence à faire du CA ce qui veut dire qu'en fait économiquement il était quand même pas si mal parce que s'il fait deux CA c'est qu'il avait les moyens de les faire et bon à six minutes je sais plus quand est-ce qu'il les a fait mais il reste six minutes de jeu c'est à ce moment là de la partie c'est plus du tout rentable si vous êtes à six minutes de jeu et que vous pensez faire un CA dites vous que ce sera vraiment pas rentabilisé gardez vos 100$ et utilisez-les plus tard par contre les 200$ de maître au poil alors comme j'ai dit plus servir pour faire éventuellement un aéroport ou alors pour Fancy mais Fancy je sais pas trop ce qu'il fait parce que là clairement il a plus que un et deux dépôts alors que maître au poil en face a donc il doit pas en avoir beaucoup plus il a un seul dépôt mais il a deux CA alors bon ça s'équilibre plus ou moins mais sur le temps qui reste les cinq minutes j'ai peur que Fancy arrive vite à à épuiser son stock alors au milieu c'est pareil ça continue donc un Pouchka qui va sûrement redétruire la caserne qui est ici toujours les issues qui artillent un petit peu l'infanterie les T-34 qui sont perdus dans le tas on en a un ici on en a un autre là on en a encore là et puis beaucoup de reconnaissance toutes groupées d'ailleurs c'est plutôt pas mal fait en tout cas bon il reste cinq minutes de jeu on va accélérer un petit peu voilà on voit que les bleus avancent les rouges repoussent les rouges vont peut-être contre-attaquer c'est il y a encore des réserves on sent qu'il y a encore de l'argent quand même parce qu'il y a des unités qui sortent et voilà il y a des camions qui arrivent toutes les 30 secondes il y a un convoi de 9 dollars qui arrive donc bon il n'est pas il n'est pas si mal parti le Fancy par contre là on va ralentir un petit peu parce que ce que l'on voit arriver c'est des T-34 et des issues et en face on n'a plus beaucoup d'anti-chars et on a un petit peu d'infanterie donc là on voit quand même que Maître Poil comparativement a peut-être un petit peu plus de force surtout s'il les gère bien et niveau point il est à 900 face à 600 et il a sorti un troisième CA alors je suis toujours étonné qu'il ait sorti un CA à ce moment là de la partie puisqu'il reste 3 minutes de jeu donc clairement pas rentabilisé qu'est-ce que fait le Fancy bah lui il fait plus grand chose en fait moi j'aurais été quand même bien tenté de voir un aéroport sur ce coup là parce que s'il avait 300 mètres poil il aurait pu peut-être se permettre de le faire mais bon alors on va accélérer il reste 2 minutes un peu moins 3 minutes de jeu peut-être un dernier affrontement au milieu donc l'infanterie qui avance plus toujours l'appui des issues quelques BA11 et les T-34 T-34 qui prennent cher quand même et pas de fanatisme de la part de Maître Poil sur cette zone c'est dommage parce que là il a été repoussé je pense alors qu'il aurait pu passer petit peu Fancy qui danse de l'infanterie ici j'aurais plutôt tendance à penser qu'il aurait dû l'envoyer par ici mais bon ça continue voilà on a toujours l'anti-char ici qui doit avoir une portée de 400 mètres qui continue à repousser Maître Poil donc depuis tout à l'heure en fait il y a une ligne de francs et je vous ai dit c'est vraiment c'est vraiment du football je viens dans ton milieu de terrain tu viens dans le mien c'est assez intéressant pour la stratégie je dirais de ne pas faire de chars d'un côté et faire des chars de l'autre mais d'un point de vue fun on arrive vite à une partie qui stagne il n'y a personne qui a eu l'initiative de dévier un petit peu de la stratégie de départ qui était de vraiment jouer au sol ce qui fait que la partie est en train de se terminer alors on a quand même un gros avantage de Maître Poil et on voit qu'il a beaucoup plus d'unités T-34 et l'infanterie il aura eu quelques minutes de plus je pense qu'il allait mettre à néant notre ami Fancy mais le temps étant ce qu'il est la partie va se terminer comme ça mais Fancy à ce moment là il n'a plus qu'un seul dépôt et en face donc on a Maître Poil qui grâce à CCA a réussi à faire quelque chose et là voilà la partie se termine sur une victoire donc majeure de là votre équipe a perdu vainqueur Maître Poil victoire majeure oui voilà donc c'est Maître Poil qui a gagné je ne comprenais pas pourquoi votre équipe a perdu mais c'est le replay qui a été posté par Offency donc voilà c'était un 1v1 russe contre russe entre deux bons joueurs avec quand même pas mal de rebondissements on voit bien que les deux joueurs ont quand même bien géré l'argent ont bien géré les unités ont tenté des percées là où on pouvait en faire donc il y a eu pas mal de micro-gestions qui devraient être utilisées par les débutants pour apprendre un petit peu les bases de ruse voilà c'était DS pour la SS117 avec ce 1v1 commenté spécial dédicace à Maître Poil puisque j'avais dit que je le ferais donc j'ai commenté son match voilà voilà je vous remercie à tous je vous souhaite une bonne soirée à bientôt salut salut